Depuis plus de 25 ans, les Nations Unies célèbrent chaque 20 novembre la journée mondiale de l'enfant. Une journée pourtant banale pour Sarata, l'assinant Mariam et Alassane. Installés au pont des 220 logements à Djamé, ils se livrent à leur activité première, la mendicité. Et pourtant, le petit Alassane lui rêve encore d'un avenir de star de football. On les expose ici pour solliciter l'aide des passants. Ainsi, grâce à l'argent recueilli, on arrive à s'acheter de quoi à manger pour la journée. Grâce à l'action de certaines ONG, la sensibilisation pour un meilleur traitement des enfants gagne du terrain. Nous avons un plan d'action pour cette année 2013-2014. Une série de conférences sur les droits de l'enfant et sur les valeurs humaines et morales. Une série de campagnes de sensibilisation sur les maladies infantiles, les maladies contagieuses dans les établissements avec dons de médicaments. Ainsi, à l'initiative de l'ONG Agir pour les droits de l'enfant, une célébration à l'occasion de cette journée a réuni organisation non gouvernementale et association de lutte et de protection des droits de l'enfant. Je n'aime pas qu'on crie sur les enfants et qu'on les frappe. J'aimerais qu'on respecte les droits des enfants parce que l'enfant a le droit à la vie, à la santé et non à la maltraitance. Ce faisant porte-voix des tout-petits, plusieurs communications sont venues clarifier la situation des droits de l'enfant en Côte d'Ivoire. Selon l'ONG, plusieurs progrès ont été accomplis en matière de promotion de l'enfant grâce à des dispositions légales et juridiques adoptées par l'État de Côte d'Ivoire.